Salut, bonjour et bon aîné ! Aïe ! Oh, tiens, merde, ça commence très 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 mal en fait ! Je voulais vous faire mes bons voeux, être là ! Des bons voeux, je vous souhaite des bons voeux ! Ah, je sors des toilettes, j'ai la diarrhée de l'année dernière ! Il n'y a rien qui change ? Il n'y a rien qui a changé ou quoi ? C'est même de pire en pire ! C'est même de pire en pire ! L'empire en pire ! Alors, hein ? Je suis allumé là ? Ouais, je suis allumé ! C'est un demi-gag ! Pourquoi je suis en pétard ? Ah, bon, pour plein de raisons en fait ! Aïe ! Je vois des gens qui réagissent là, il y a une belle vidéo de Jean-Jacques Crévoqueur, j'accuse Legault, Dubé, Arruda, c'est leur dirigeant au Québec là ! Tac, 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 il accuse la presse, tout ça ! Bien, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien ! C'était sur Odyssée, donc il y a la chaîne de source sur YouTube, je clique, parce que je télécharge, et sur YouTube, en général, c'est une vidéo qui va prendre 5 émaux, et sur Odyssée, ça va prendre des fois 70 émaux, plus couramment 200 émaux, et là, même que ça fasse des 2 gigas pour une heure de parlotte en cellule. Selfie grand écran, oh, Selfie grand écran ! Passons au réduit ! Je passe au réduit, par le biais de mon écran, et on tombe sur ma chaîne, là, vous voyez ! Donc, plus peur du futur qu'ils couvent, que du présent qu'ils ont pondu ou qu'ils pondent, c'est-à-dire qu'il y avait une première vidéo, j'ai légèrement répondu en commentaire, qui dure, 55 secondes, 58 secondes, et j'ai vu sur Odyssée qu'il y avait copyright, alors, je ne connais pas toutes les arcanes, les méandres, du labyrinthe, de la haie, qui nous ont pondu de façon à toujours rester propriétaire de quelle que soit l'image dont vous vous servez, même si ce n'est pas eux qui l'ont fait, ils n'ont pas inventé la photo, ils n'ont pas inventé l'appareil photo, ils n'ont pas pris la scène, ils n'ont payé personne, non, ils étaient là, ils passent, ils chargent, puis alors, quant à ce qu'il en est pour le Parlement australien, je suis désolé, quoi ! Super mise en scène, choix des acteurs, qualité de l'image, scénario, quoi ? Ah non, 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 c'est absolument pas une œuvre cinématographique, quoi ! Il n'y a même pas une date, il n'a même pas été capable de mettre le journal du jour en fond ou en passant, comme ça, il n'y a même pas une date ! Bon, mais j'y crois, il n'y a pas de problème, moi je les comprends, les aborigènes, j'ai eu une copine aborigène, métisse aborigène, on s'entendait bien ensemble, c'était pendant mon voyage en Inde, c'est à peu près la seule belle rencontre que j'ai eu fait pendant ce voyage, j'en ai fait d'autres, mais là, celle-là, c'était la belle rencontre, et bon, petit procho, ça n'a pas pu durer, de toute façon, je suis rentré au pays, pour devenir kiné à l'époque, comme quoi, on peut revenir kiné, revenir des Indes et faire kiné, en sortant en second de sa promo, bon, je n'ai pas abusé en Inde non plus, c'est vrai, mais ça a duré longtemps, j'y suis resté neuf mois, oui, je n'ai pas vraiment enfanté d'un nouveau moi-même, un mini-mois, je suis revenu pendant trois mois, je flottais à ça au-dessus du sol, enfin mentalement, parce que physiquement, non, mais je flottais à ça au-dessus du sol, et j'avais un super contact, j'avais un super succès, aussi, auprès de ces dames, et tout ça, et je suis revenu, j'avais, quoi, 28 ans, hein, à 28 ans, c'est bien, mais je n'en ai pas abusé non plus, ni m'amuser quelque part, ouais, non, pas vraiment, hein, et ça, c'était intéressant, ça, c'était intéressant, je ne sais pas si c'est dû à ma rencontre du mec non-humain sous les arcades qui menaient à la, comment on dit ça en anglais déjà, Central Banhof, Central Banhof, la gare centrale, voilà, GPO, non, ça c'est General Post Office, enfin bon, vous m'avez compris, qui devait me fournir le train qui m'amenait sur l'aéroport pour l'avion retour, mais bon, j'ai encore attendu trois jours, dans des conditions super, et c'est au cours de ces trois jours que j'ai croisé quelqu'un, un lyonnais qui était stocké en Inde depuis des années, il était stocké et scotché aussi, oui, il faut le dire, mais c'est de lui que j'avais ramené une pachemina, il m'a offert une pachemina, oui, parce que moi, Balot, j'ai ramené plein de cailloux, des lambres, des turquoises, des pierres semi-précieuses, je me suis dit, en tant qu'artiste, je vais monter les colliers, je vais les revendre, ça va me payer de quoi, retourner en Inde et racheter quelques pierres pour, etc., etc., mais je ne suis pas commerçant, je ne suis pas commerçant, je peux être créateur, je peux être ceci, cela, mais commerçant, je n'y arrive pas, donc en fait, ces pierres, je les ai données, en fait, je les ai données, c'est comme mes toiles, j'en ai plus données que vendues, les pierres, c'est pareil, j'en ai plus données que vendues, j'en ai vendues quelques-unes, il y avait des belles pièces quand même, que des artistes m'ont achetées, de manière à pouvoir les sculpter, à s'en servir dans leurs travaux, oui, c'est intéressant aussi, mais enfin bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc on est à 631 vues à peu près aujourd'hui, alors que nous sommes le 1er janvier, 2 0 2 2 2, 222 les v'là, là mais oui, 222 les v'là, il paraît qu'on va les voir, quoi, on ne va pas les voir, mais vous m'inquiétez, là, qu'est-ce que tu me racontes, donc, qu'est-ce que je fais, je vous amène sur ce site-là, il faut que vous sachiez qu'il y a quelques mois, l'an dernier, à peu près, ou un peu auparavant, attendez, attendez, il faut que je la retrouve, il faut que je la retrouve, c'est elle, elle est apparue sur le net, Tim, à l'époque, elle ne s'appelait pas Tim, elle s'appelait The Interstellar Mediator, c'est-à-dire la médiatrice interstellaire, Ah, excusez-moi pour cette saloperie-là, évidemment, ben, pour à quoi, oh, 666, c'est drôle, ça, pour accélérer la rapidité de mon navigateur, j'ai viré, mais regardez-moi ça, la seconde, là, pendant les pubs, elle dure deux secondes, ne regardez pas ça, on s'en fout, de toute façon, ne regardez pas ça, c'est juste le temps, Ah, c'est lui-même qui redescend le truc, et 666, Bande d'enfoirés d'YouTube, mais ce n'est pas incroyable, ils ont censuré Jean-Jacques Refter, je vous parlais de sa vidéo source, vous allez, hop, la chaîne a sauté, il n'a pas eu le temps de mettre ça en ligne, que la chaîne a sauté, ah, oui, oui, c'est la communauté, la communauté YouTube, c'est nous, la communauté YouTube, ce n'est pas les dirigeants, c'est nous, la communauté YouTube, abus de langage, comment on appellera ça ? Bon, elle commence d'habitude en disant, bon, là, c'est brouhé, je suis la médiatrice interstellaire, moine des forêts, tatati, tatata, elle nous sort tout un curriculum vitae de personnes ayant parcouru, ayant eu une démarche d'évolution spirituelle avec diverses qualités à l'appui, vous pouvez avoir telle notion de tel yoga, telle pratique ici, être chaman, être ceci, cela, vous pouvez être chaman, oui, au bout d'une vie, normalement, il faut à peu près 35 ans pour être chaman, je veux dire, normalement, il y a des gens, là, ils n'ont pas 35 ans, ils sont déjà chaman, je ne sais pas, il y a peut-être une prime de la NPE, elle a sorti une vingtaine de vidéos, il y a un an, un an et demi, qui étaient d'accès facile à tous, téléchargeable, il n'y a pas de copyright, tout allait bien, bon, elle a tout viré, et elle a tout remis en ligne, et elle a commencé à mettre des messages d'engueulade, vous n'avez pas le droit de reprendre mes vidéos, vous pouvez mettre des liens qui rapportent à ma chaîne, et copyright, 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 vous voyez, copyright, 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 le dernier qui a foutu des copyrights, c'est Corey Good, il a mis des copyrights sur SSP, je crois, sur les termes SSP, il débarque, les SSP, on en parle depuis les années 90, en fait, il faudrait savoir, quoi, Corey Good, je ne sais même pas s'il était né à l'époque, de toute façon, vingt ans en bac, les mecs au bout de vingt ans de service dans de telles forces spéciales, ils doivent être millionnaires, et non, ils sont à la rue, alors ils sont là, ils vendent leurs trucs, mais jamais ils ne vont revendiquer la paie, là, vingt ans en bac, vous m'avez bouffé vingt ans de ma vie, sans compter les dommages et intérêts judiciaires, vingt ans de salaire, là, de solde, de super soldat, super soldat, là, vous pouvez faire 45 kilos, être n'importe quel sexe, tant que vous avez les pouvoirs psy, et qu'on peut s'en servir à votre insu, d'ailleurs, en plus à votre insu, donc les autres, ils ont du matos incroyable, ils arrivent à prendre des gens super doués, et malgré tout, ils se les mettent dans la poche, ils s'en servent, ils les martyrisent, tout ça, ce n'est pas payé, non, c'est pour la bonne cause, l'ICC, la Confédération Commerciale Intergalactique, ou le Black Sun aussi, et d'autres, que du matos qui existe en ligne depuis bientôt 40 ans, franchement, je vous jure qu'il y a une bibliothèque exopolitique américaine, comment il s'appelle, Dorsay, D-O-R-S-E-Y, pas Gérard, mais, je ne sais pas, il y a Lou Baldin, il y a, j'en ai, j'en ai trois niveaux dans ma bibliothèque, entre les années 50, et les années 80, il y a un matos incroyable là-dedans, moi, je lis tout ça, trois fois, je regarde les corrélations, je prends un bouquin, et je mets les droits d'auteur, copyright, et après, je lis, je suis pour la divulgation, la révélation, et une fois de plus, je me comporte comme les enfoirés qui n'attribuent les connaissances qu'à ceux qui ont les moyens de payer, et en plus, quand c'est dans le public, c'est de l'enfoirade, puisqu'il n'y a que, quand vous êtes ayant droit familial, genre, Svarou, pas Svarou, Svali, ou révélation d'une Illuminati, d'une ex-Illuminati, la prêtresse, tout ça, la mère supérieure, enfin, des humains dont ils ont besoin pour faire une interface avec les sphères qu'ils veulent pénétrer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, parce qu'eux, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, pourquoi ils prendraient quelqu'un d'étranger, sinon ? Non, mais enfin, moi, je suis toujours logique, oui, alors je sais, c'est 16h08, je ne suis pas à jeun, à la bonne vôtre, petite bière bio, bien trouble, tout ça, légère, amère, légère, 4,6 degrés d'alcool, c'est toujours trop pour ceux qui n'en boivent pas du tout, mais désolé, Sylvie Vanova, ressort-toi depuis que t'es barré dans le christianisme obscurantiste orthodoxo-védique. Ok, quoi, ok. Point trop, non-faux, je veux dire. parce que c'est quelqu'un de très bien, tous ces renseignements sur les survivants d'Atlantis, sur cette architecture mondiale, les mégalithes, énormément de choses, énormément de choses magnifiques. là-dessus, je n'ai rien à dire. Quoique, je serai moins ressentiste à donf, comme elle le fait. Il y a sûrement des périodes qui ont été troubles, mais je suis désolé, il y a des gens qui ont des arbres géanéologiques qui remontent sans interruption jusqu'au-delà de ces périodes dites ressentisées. Donc, bon, excusez-moi, excusez-moi. Et personnellement, ma famille, elle ne remonte pas aussi loin, mais quand même, elle remonte un peu. Il n'y a pas de trou. Il y a des flous, mais il n'y a pas de trou dans le tronc. Il y a des flous sur le nom et la possibilité d'avoir eu des enfants parce que les familles ne se séparent, on n'a pas forcément des contacts. Nous, on ne se réunit pas tous les ans pour faire un repas familial. À combien ? En plus, à combien de personnes ? Vous avez les moyens, vous, d'inviter tout le monde à manger ? Nous qui viennent avec le billet d'avion. C'est bien beau d'inviter, mais c'est bien quand il y a un billet d'avion et puis le retour aussi. Des fois que les gens ont envie de rentrer chez eux après. Bon, ce n'est pas le sujet. donc Tim, là, elle arrive et elle me fait le même plan et j'ai l'impression, je n'en suis pas sûr, mais ça fait deux jours que j'y retourne. Enfin, pas deux jours, plusieurs fois que j'y retourne. Il y avait deux commentaires au départ. C'était le mien et celui du suivant, peut-être Nat Soleil. Et elle a répondu, Tim, à Nat Soleil. Alors, elle répond en fonction de ce que vous avez écrit. C'est peut-être une intelligence artificielle, je vais vous dire. De toute façon, Tim vous parle à cette vitesse-là. Avec une voix. Bon, là, elle n'a plus l'âge, mais quand elle avait l'âge, ça devait donner. Ma vie, j'ai rêvé. d'être une hôtesse de l'air. Je dis ça parce que c'est la voix que vous avez dans l'aéroport, vous savez. Les passagers en destination de paradis-langue sont priés de s'avancer vers l'entonnoir numéro 2. Et là, donc, au bout de quelques temps, je remarque que mes commentaires sont toujours en place. Alors, il faudrait que vous entendiez ça. En fait, d'ici peu, il va y avoir sur sa chaîne cette facilité YouTube de soutenir la chaîne en payant. Il faut s'abonner, il faut payer. Et là, elle est en train de récolter des fonds pour diffuser l'information au peuple, pour aider. Attendez, mais c'est hallucinant. Médias libres et indépendants qui existent grâce à ses abonnés, bientôt 12 000 abonnés quand même, d'après ce qui est écrit. Ah oui, YouTube, vous achetez des abonnés si vous voulez, vous achetez des pouces, vous achetez n'importe quoi. YouTube, il censure comme des... Hein ? Il censure. Ça, c'est sûr. Et il vous propose des ponts en or si vous rapatriez un gros tas de gens qui vont encore perdre du temps de sa vôtre disponible. parce qu'en général, c'est des chaînes de merde. C'est des chaînes de merde. Ils se servent des sujets nouveaux et ils vous les balancent. Toutes les 15 secondes, ils vous balancent un nouveau sujet sans transition. C'est la facilité de passer d'un sujet à l'autre infantile. Hein ? Vous ne vous rappelez pas les petits là ? Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? Dès qu'ils voient un truc, pourquoi ? En une minute, vous avez parlé de dix choses différentes qui n'ont aucun rapport. C'est ça, ces nouvelles chaînes. Et en plus, en général, vous prenez la phrase, vous l'étudiez bien. Si vous êtes spécialiste, vous pétez de rire. Chaîne des armes, vous pétez de rire. Vous avez la personne qui allège le poids du fusil pour accélérer la vitesse du projectile. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a juste aucun rapport. Ça m'a éclaté. J'ai été voir chez Rénaud. Il était pété d'oreille. Il était énervé aussi. Ça m'a bien fait plaisir. Bien. Vous voyez, dès que vous tombez sur un spécialiste du sujet, le gars, il constate tout de suite que la phrase, elle ne tient pas debout. Bravo. Ça me fait bien plaisir. Je ne suis pas, donc, le seul. Et moi, je me tape Guillemin ou Guillemin ou je ne sais plus comment, Guillemin, là. Et attendez, le futur probable, le futur probable, le futur, c'est le futur. Il n'y a pas de futur probable ou pas probable. On n'a pas à parler d'un truc qui n'existe pas encore. Mon enfant, il sera comme si, comme ça, tu verras bien, tu ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille, normalement. Il y a des chamanes qui savaient et des sages-femmes aussi qui savaient. Mais enfin, ça, c'est des savoirs ancestraux du terroir, du terroir humain qui ont été bafoués parce que les gens étaient peut-être un alphabète. Donc, on a dit qu'ils ne savent pas lire, qu'ils ne savent pas écrire, qu'ils ne savent rien d'autre. Ils ne savent donc rien. Grosse erreur. Grosse erreur, capitaine. Grosse erreur. Donc, elle, elle pense ça. Mais j'ai halluciné. en écoutant ça hier soir, j'ai halluciné. Donc, je vous fais juste. Il faut devenir sponsor. Pour aider à l'intégration de l'humanité terrestre au sein d'une communauté extraterrestre beaucoup plus large. Sans blague. Deux, la transition de la vie sur Terre en orientant l'humanité dans une nouvelle direction. Trois, participer à l'implémentation de valeurs individuelles sociétales fondamentales. Quatre, apprendre et découvrir des aspects de la réalité actuelle que vous ne connaissez pas encore ou peu. C'est la seule phrase qui vaille le coup. Je vous le dis tout de suite, c'est la seule phrase. Donc, elle plane ou elle descend d'où ? Elle sort de sa forêt ou quoi ? Elle va sur YouTube qui censure à donc des gens qui luttent contre la pédocriminalité, qui luttent contre l'empoisonnement injecté spritché actuel, qui luttent contre les ondes notamment les ondes simiesques, les ondes 5G. Je ne peux pas, j'ai mal à l'épaule. Ça fait deux fois que je gueule déjà, je vais arrêter de vous faire peur. Non, non, quand je fais des gestes, ça me fait mal. Il y a des gestes que je ne peux plus faire. Regardez, même celui-là, j'y pense. La bonne vôtre. Le 1er janvier, vous savez pourquoi c'est férié ? Demandez aux Illuminati. Ça craint grave encore. Ça craint grave. Toutes nos fêtes sont ripoutes de chez ripoutes. Ripoutées. Enfin bon, je m'ai compris. On n'oublie pas que les boules rouges du sapin de Noël, ça configure, ça représente les quartiers de viande ou les organes des enfants sacrifiés à Baal ou à... Pendant les Saturnales. Oui. Eh oui. Les douze jours des Saturnales, alors les douze trucs sacrés de Noël qu'on voit dans des chaînes de fadèses chrétiennes, c'est la fousse chrétienté, c'est la chrétienté dévoyée. Mais la chrétienté, c'est très beau, la chrétienté, c'est la fraternité, c'est familial, c'est saint, c'est... Oui, 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 à l'origine, ça ne s'appelait pas chrétien, d'ailleurs. Ça s'appelait l'intelligence humaine. Et depuis, ça a été usurpé, tout a été biaisé, usurpé, truandé, mais c'est bien calculé. On s'y perd. Même les spécialistes s'y perdent un peu de temps en temps. Moi, je m'y perds moins. C'est parce que je ne suis pas spécialiste. Je suis généraliste. Et donc, j'ai une idée du paysage global, même si je ne connais pas les détails des trucs. Je vois bien d'où ça vient ou avec quoi ça s'engraîne. Et quel est le but ? Quel est le but ? Aujourd'hui, ça, par contre, tout le monde le voit. Donc, revenons à Team T.I.M. Ça devrait être en majuscule, ça l'est d'ailleurs. Ça me nifle. Moi, c'est PAM. C'est mes initiales. C'est mes vraies initiales. Donc, voilà, si l'intelligence artificielle me retrouvait et qu'elle ne l'a pas encore fait, c'est mes vraies initiales. Ah, peut-être en cyrillique. Allez savoir. J'aurais pu trouvider là-dessus aussi, mais ne l'ai-je point fait. C'est un anagramme. Regardez, vous ne rappelez pas ? Coluche, choisis un doigt. Choisis un doigt. Allez. Hop. Je mélange. Et où ? Revenons, revenons, revenons. Madame. Allez, en cinq, et mettre en œuvre ceux de la nouvelle réalité qui s'installe. Les aspects. Les aspects de la réalité actuelle et donc mettre en œuvre les aspects de la nouvelle réalité qui s'installe. D'accord. s'installe où et comment là ? Je vous mets les chiffres du VAERS. Il y a au moins 3000 enfants qui sont morts et 90% de ceux qui ont été shootés aujourd'hui présentent des défauts cardiaques, maladies cardiaques, cardiopathies en général. pour l'instant. Le temps que ça se diffuse encore plus, vous allez voir. Oui, sinon, le VAERS, c'est 30 et quelques mille morts sur l'Europe et plus de 3 millions d'effets secondaires dont la moitié grave. Moitié grave qui pourrait très bien, ainsi que les autres d'ailleurs, se transformaient en morts. On continue à avoir l'autre taré masqué qui nous fait des discours alors que, un, les masques sont inutiles, inefficaces et toxiques. Enfin, on continue de discuter sur les conséquences de mesures qu'ils ont prises suite à un phénomène qu'ils ont monté de toutes pièces et qui provoquait la mort de 0,04% des vieux de plus de 75 ans avec des comorbidités sévères et qui n'étaient pas traités ou mal traités. C'est-à-dire que même ceux-là peuvent survivre normalement. Et c'est parce qu'eux et leurs proches ayant infiltré et le gouvernement et Big Pharma se débrouillent pour se renvoyer la balle et toujours confirmer. C'est comme Corey Goode qui dit « Ouais, 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 il y a machin là qui confirme ce que je dis et machin, il dit « Ouais, 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 Corey Goode qui confirme ce que je dis. » Et puis, il s'avère que machin là, il y a un nom là qui m'échappe, ça ne m'étonne pas. J'ai pas envie de m'en rappeler en fait. Il se la joue avoir autopsié 3000 espèces aliennes. En fait, peut-être qu'il est sous PTSD, c'est possible, je n'en sais rien, mais c'est un truand, c'est un truand complet. Il a menti à sa copine, il ne fait jamais une mission. En fait, il est shooté du matin au soir et au réveil, ce n'est pas un café qui se tape, c'est une demi-bouteille de vodka. Ah ben ça, Michael Sala n'en parle pas beaucoup non plus. Il dit, comme l'a dit Cory Goode, par contre, mais moi, je vous dis, j'ai trois étages de bibliothèque bourré de plus de matos que ce que Cory Goode en a sorti. et puis moi, je ne me fais pas assister par ma femme pour fignoler les descriptions de la décoration puisque je vous ai déjà dit plusieurs fois dans cette situation actuelle, ce qu'on veut, c'est des faits. On n'en a rien à fiche de comment était habillé le ministre lorsqu'il a dit la loi 37-14, me semble-t-il, prévoit maintenant de mettre les non-vax en camp et de réquisitionner leurs biens, leurs domiciles, leurs véhicules, leurs entreprises, quoi que ce soit. On s'en fout de comment il était habillé alors que chez Cory Goode, on sait comment il est habillé. On sait que le masque était délicatement orné d'une broderie en fil d'or et bronze qui provoquait une moirille lumineuse tout à fait conjointe à l'ambiance issue de l'intra-terre qui permettait à ses soigneurs d'éviter que Cory Goode ne soit atteint d'une grippe. Ah ben non, ils n'ont même pas évité ça. Le diplomate en patte avec plus de 300 espèces extraterrestres a chopé la grippe et s'est retrouvé aux urgences. il y a des gens qui suivent ça et qui nous insultent quand on remet en cause la validité du personnage, pas des dires mais du personnage. je n'ai rien à dire contre les dires puisque je dis la même chose globalement, globalement, de très loin. Enfin, j'ai des idées de ce qu'ils disent, de ce dont ils parlent, je veux dire. Alors, elle, elle veut qu'on s'abonne, qu'ils donnent des sous et ça va permettre d'instaurer l'exopolitique de manière plus courante dans la tête des peuples. et elle va faire ça sur YouTube. Donc, elle ne connaît rien au monde dans lequel nous sommes, en fait. Et là, elle y a cru à YouTube. YouTube, je suis désolé, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Ce n'était pas comme ça quand je me suis inscrit. Ils ont changé le contrat en cours sans nous en parler et en nous y affiliant. C'est interdit de changer les termes du contrat en cours. C'était un contrat à durée indéterminée et alors ? La seule chose que vous pouvez faire, c'est augmenter le salarié sur un CDI. Peut-être que vous pouvez déposer le bilan si vous n'arrivez pas à suivre. OK, mais ce n'est pas le sujet. Vous n'avez pas le droit d'un coup de dire tu as commencé à 8 heures par jour, maintenant tu vas en faire 40 par jour. On te fait 24 heures et puis le reste on te fait aller dans le futur et puis retour juste avant que tu ne partes. De toute façon, en plus, ils disent ils les ont ramenés un quart d'heure avant de les avoir enlevés. Un quart d'heure avant ? Non. Un quart de seconde avant ? Oui, peut-être. Ça ne se verrait pas. Mais un quart d'heure, ça risque forcément de se voir. Non, de toute manière, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, elle nous parle des medbeds, elle nous parle de plein de trucs. Oui, ça fait quelques mois nous qu'on parle des medbeds et tout ça. Vous en avez vu un vous de medbed ? Non, parce qu'elle a répondu à quelqu'un et je suis scié je crois que c'est là-dessus. Non, si. Voilà. Les limites décalisées en 2022, tout est prêt. Certains hôpitaux tenus secrets sont déjà équipés. Les hôpitaux en ce moment qui existent, ils sont tenus secrets. Oui, il n'y a pas besoin d'hôpitaux en ce moment. Ah, les urgences sont surchargées, mais ça, c'est un autre service. Non, ce n'est pas le service en question. Toutes les cliniques privées sont disponibles, il n'y en a pas une qui est réquisitionnée là. Non, mais surtout pas. Surtout pas. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour limiter les lits d'accès, l'accès au lit. Ce n'est pas pour ouvrir un domaine privé qui dispose de tout le matériel et de savoir, en général, un peu plus mis à jour. Quand vous bossez dans le privé, vous êtes à jour. Non, j'espère pour eux en tout cas. Moi, ça me paraît évident. Le gars, il fait double tarif, oui, mais par contre, le service, il suit. S'il ne suit pas, les mecs qui ont du fric, ils ne vont pas le voir. Je suis peut-être un peu simpliste dans mon approche de la relation commerciale, commerciale, professionnelle, etc. Ces technologies sont déjà déployées depuis de nombreuses années dans les DIMS, mais ici, il s'agit d'un déploiement en surface. Donc, vous avez des hôpitaux tenus secrets, invisibles. Les gens ne voient pas que c'est un hôpital. Je ne sais pas. C'est peut-être marqué autre chose dessus. Je ne sais pas. Bon, OK. Les chances pourraient être reportées à cause des événements terrestres et de l'attitude des terriens en général. Vous, vous êtes ouverts à ces thérapies, mais ce n'est pas le cas de la majorité de la population. Vous connaissez quelqu'un, même un illéthré total, qui refuserait de se faire soigner ? Il bouffe déjà n'importe quoi de la part de Big Pharma, vous croyez qu'il va faire une différence déjà et puis qu'il a un esprit critique qui va dire, oui, mais là, on ne sait pas d'où ça vient. Moi, je lui explique d'où ça vient. C'est des technologies humaines depuis belle lurette qui nous ont été privées d'accès, dont on a été privés de l'accès. Ah, ma phrase, ma pauvre phrase. Voilà, vous m'avez compris ? C'est mieux. Le déploiement serait fait phase, par phrase, par phase, oui, un ou plusieurs points centraux et un déploiement. là, je suis en train d'entendre des fans de Q. Oh oui, parce que 30 000 morts en Europe, ça fait un peu moins aux États-Unis, je crois qu'ils sont à 10 000 morts aux États-Unis et plus d'un million d'effets secondaires, évidemment. Ah, mais Trump, c'est un plan stratégique. C'est un plan stratégique, ouais, parce que l'ennemi, après, si on y dit comment on va faire, parce qu'il a dit quoi, là ? Ça, c'est comme Attali qui dit, bientôt, il va y avoir une révolution, mais tu m'étonnes, ils augmentent les prix, ils nous massacrent, ils nous tapent sur la gueule, bientôt, il va y avoir une révolution, sans blague. Il ne faut pas être devin, là, je vous rappelle, c'est évident. Reprenons. Ce sera accessible uniquement à certaines personnes au départ parce que ça implique beaucoup d'autres éléments. Ah bon ? Ségrégation. Toi, ouais, t'es vaxé ? Ouais, ben non. On t'avait prévenu, tu fais le con, on va d'abord prendre ceux qui ne sont pas contagieux, au moins. Ensuite, bien sûr, sur le plan physique, ce sont des appareils d'équipement hospitalier. Les Russes bossent sur le quantique depuis, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans. Ils n'ont pas tant de mystères. ensuite, l'information est déjà sortie en partie puisque nous en parlons. Quoi ? Bon, ben, on l'a déjà engueulé, Tim, puisque je l'engueule. Là. Non, moi, je n'ai vu personne l'engueuler dans les commentaires. Ou remettre en cause parce que moi, je ne l'ai pas engueulé. mes commentaires, c'est ça. Mais je suis Shadow Banané. Banané ! Alors, voilà mon commentaire. Salut, alors, vous acceptez l'offre commerciale de ces putains de sans serre de YouTube et demandez des fonds au public qui manquent cruellement des infos séquestrés par les banksters qui ruinent l'humanité et des tiens de YouTube. Bravo. Permettez-moi d'être offusqué et d'autant plus dubitatif, en fait, moins dubitatif quant à ses intentions. Et j'ai fini le pluriel d'intention avec un S de dollar, évidemment. Et j'ai rajouté une réponse parce que je ne voulais pas reprendre le truc. J'ai écrit l'année commence bien et tous mes E, ce sont des E de euro, évidemment. Ça n'arrête pas les gens qui font des bouquins en ce moment. et ils ont tous vécu un truc et ceci et cela et il n'y a jamais une preuve. Jamais une preuve. Jamais une vidéo, jamais une photo, jamais un artefact, jamais l'invitation à bord d'un personnage. Même Svaro, elle nous met des photos. Pas Gauchien. Elle nous met des photos. Peut-être qu'elle est honnête, Gauchien. Et peut-être bien qu'elle se fait manipuler comme 99% des channelers se font manipuler par une intelligence artificielle qui arrive à diffuser à distance des informations. Oui, écoutez, nous, on connaît en psychotronique. On sait que ça existe. Vous lisez la matrice déchiffrée de Robert Duncan. Il a travaillé là-dessus en 1980. Et ce n'était pas forcément le premier à le faire. C'est peut-être le premier à en parler. Peut-être. Je n'en sais rien. Il y a peut-être une littérature déjà très privée ou très spécialisée au public restreint qui savait ça. Les potes à lui, d'ailleurs. Les potes à lui. Je parle de mieux en mieux. Vraiment, excusez-moi. Ses collègues de travail. Donc, vous voyez, ah ben non, il faut que j'aie refaire du tabac. C'est ballot. Oui, je n'en fais pas assez à chaque fois, mais c'est normal. Je ne veux pas me tuer l'épaule non plus. Bon, voilà. Donc, moi, je commence mon année en râlant. ne dites pas que ça vous étonne. C'est un scandale, ça. Avec la voix qu'elle a, je ne connais pas un zombie zone ou un ours New Age qui va avoir un brin d'esprit critique en écoutant ça. Ils vont dire « Mais regardez, écoutez ça, elle est dans les high vibes, les hautes vibrations. » Ces gens-là sont des traîtres. Des traîtres à l'évolution humaine. Des profiteurs. Ces gens-là et leur activité autorisés ne me font pas penser qu'en fait, il y a une grande aide actuelle de la part des ligues galactiques et tout ça. Ils ne craignent rien. Ils font n'importe quoi et ils ne craignent rien. Ils ne craignent aucune représailles. Ils sont en train de signer leur trahison et aucune représailles. Alors, qu'elle m'excuse si ce n'est pas une traîtresse d'elle-même, si elle était hautement naïve, ou qu'elle croit, ça sert vraiment à quelque chose de faire toutes ces démarches spirituelles qu'a priori, si on peut la croire, elle a parcouru. Ça, ça, ben ouais. Non, moi, je n'y crois pas à ça. Moi, je n'y crois pas. Elle devait le sentir, que ça tournait mal. De toute façon, on ne pousse pas un public crédule, crédule, bienveillant, mais naïf, essentiellement naïf, à souscrire un abonnement YouTube pour financer une chaîne qui a cette attitude-là, avec des prétextes tels que je viens de vous les décrire, comme quoi cette une-là vont servir à répandre le savoir et améliorer la chose. Ça me paraît autant chelou que Kim Gauguin et GSPRC qui demandent des sous pour monter leur télé, leur radio, 17,99 dollars par mois pour accéder au channel par la fibre sur lequel moi il y a peut-être un quart d'heure d'informations les leurs en plus, que justement je remets en cause aussi, mais tout le reste, c'est toute la dôme qu'il y a sur la fibre, le sport, la télé, les séries, Netflix, enfin bon, c'est juste moins cher. C'est un énorme problème. En plus, on se fout de nous complètement. On est trois, on va révolutionner la politique de la commune. Vous pensez que tous les gangs qui habitent déjà sur la commune, ils vont me laisser faire à trois, pas soutenus ? Où on est soutenus ? Où on a, un, les fonds, deux, le système d'avocats, de justice ou de protection, les protection, de garde du corps, trois, les forces de réenforcement, d'obligation. Moi, le maire, il fait 120 kilos. Comment je sors de sa chaise ? En plus, j'ai qu'une épaule. Je plaisante, il ne fait pas 120 kilos, mais c'est un exemple. C'est bourré de gangs. Tous les francs-maçons, ils se battent depuis la nuit des temps, leur nuit des temps, pour avoir le pouvoir. Ils vont nous laisser arriver passer comme ça parce que Kim a dit « Oh, on vous surveille ? » Après le plan Q, il y avait le plan Kim. Oui, Q, Q. Pardon. Ah non, non, sinon elle était très, très, oui, a priori. Si ce n'est pas un hologramme. Je rappelle que moi, son bureau de travail, c'est le même que chez moi. en plus simpliste. Écran vert, et tableau blanc avec des marqueurs pour écrire dessus. Là, elle va se tourner, elle va écrire comme ça. Même au Farsight, ils ont investi dans du matos translucide avec éclairage polarisé et une totale. et elle, qui révolutionne le monde à la main sur tous les fonds, n'a pas les moyens d'avoir une prestation plus épatante. Épatante, mais moi, je voulais voir le QG, moi. Je voulais voir le QG avec tous les ordinateurs, les troupes, les gens à ses ordres. je voulais voir tout ça. Et vous avez déjà vu le général de Gaulle, en fait, faire des petites discussions au coin du feu pendant qu'on était en pleine guerre. Vous avez déjà vu un quelconque général, en fait, se prêter à une telle mascarade. je ne dis pas que l'idée est mauvaise, mais déjà, les États-Unis, ça fait 200 ans qu'ils nous baladent, qu'ils nous mentent, qu'ils nous trichent, qu'ils nous volent et qu'ils nous tuent. Et maintenant, ce seraient encore eux qui dirigeraient la force spatiale, terrestre, ou je ne sais pas quoi, là, et tout le monde serait d'accord. Pardon ? Je n'en ai rien à carrer, moi. Mais enfin, ce n'est pas eux qui ont inventé la civilisation française. Eux, ils s'inspirent de la civilisation française. Et ils nous l'ont bien perverti, mais il n'y a pas qu'eux, il y a toute la franc-maçonnerie anglaise et patin-couffin et la française. Et de toute façon, tout ça, ça descend du vieux savoir égypto, crypto-kazard, on va dire, hein ? Hébreu-Hanunaki, crypto-kazard, tata-tata-tata, ceux d'Orient, les pharaons, les dieux grecs, tout ça, ça sort, c'est toutes des entités parasites sur l'humanité qui nous ont bloqués. Ils avaient accès à du matos, ils avaient accès à la technologie, l'intelligence artificielle, armes de destruction massive, ok, bravo. et avec ça, ils s'institulent dieux. Ils se font passer pour des dieux. Donc, en fait, dieux, ils ont perverti la notion que les gens ont du mot dieu, de l'entité, entité. Ils ont perverti. Mais du coup, c'est normal d'imaginer un gros vieux, vieux, vieillard, barbu, et tout ça, c'est une gueule d'Anunnaki. C'est normal. Les Anunnaki faisant partie des parasites qui nous ont bousillé l'évolution terrestre, humaine, et toutes nos spiritualités. Pour ceux qui sont encore en pleine dévotion vers un qui, ou un qui, qui, qui veulent, qui, 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 qui veulent. Tu fais exprès. Je m'afouille, mais quand même. Je m'en sers une petite encore là, parce qu'il en reste dans la canette. On ne sait jamais. Si ça se trouve, là, j'ai les forces spéciales qui débarquent, qui me trouvent le plafond, comme dans le Brasile. Qui me sent un turc, qui me mettent un blocage facio-mental, comme dans Immortal, Immortel, à vie, le film d'Enki Bilal, selon Enki Bilal. Oui, Enki. Un film pas mal. Toujours aussi sympa à voir. J'ai d'ailleurs vu des trucs que je n'avais pas remarqué lors d'une vision précédente. Bon, qu'est-ce d'autre à dire ? Aide-toi et le ciel t'aidera, parce que pour l'instant, la situation générale empire. dire les Q-Trumpistes nous vont nous abandonner. Trump, il est pour les vax. Trump, il n'a rien fait pour nuire aux vax. Au contraire, il dit qu'en neuf mois, ils ont inventé un vax. Ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Oui, oui, ça ne s'est non seulement jamais vu auparavant. Et on ne le voit toujours pas aujourd'hui. ce n'est pas possible. Rien que les essais durent plus longtemps que ça. Il y a plusieurs phases et les essais, chaque phase prend plus de temps que ces quelques mois. De deux, je suis désolé, il n'a pas fait revoir le 11 septembre non plus. Mais enfin, ça, si je suis président français, il y a deux, trois événements que je vais faire revoir rapidement, notamment tous nos derniers attentats, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de suspects qui ont le numéro de téléphone du numéro de DRG ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de plusieurs témoins qui voient des acteurs différents dans leur description ? De motos qui changent, de voitures dont on prend le temps de changer la couleur extérieure des rétroviseurs, de papiers d'identité, de personnel qui est déjà en place à Nice au moment où le camion démarre ? Il faudrait voir ses accointances avec justement là-bas. Là-bas, d'où vient aussi Gisleine en tant qu'agent du Mossad potentiel ou des services militaires, des services secrets militaires israéliens. Normalement, encore plus puissants que le Mossad, en fait. Et oui, soyons lucides, les gars. Vous connaissez des militaires qui supporteraient d'avoir les civils qui ont plus de moyens qu'eux ? Oui, ceux qui ne sont pas au courant que ce sont les civils qui les possèdent ou qui les dirigent. Oui, il doit y en avoir. Il y a plein de militaires, des braves gars. Moi, je suis bien rentré aussi dans l'armée avec cet esprit-là. J'y croyais à toutes leurs connes. J'y croyais que l'armée allait défendre le peuple. J'y croyais qu'elle servait à protéger la paix. Et oui, j'étais jeune. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas Internet et il n'y avait que la télé. Et même si on était assez éveillé dans ma famille, on n'était pas au courant de ça. Enfin, moi, je n'y étais pas. Et les membres de ma famille qui faisaient partie des services n'avaient pas le droit de parler. Donc, ils ne parlaient pas. Parce que normalement, on ne parle pas. Normalement, on ne parle pas. Des fois, ça tombe bien, des fois, ça tombe mal. Bon. Ils ne parlaient de rien, sauf que le jour où je m'intéressais aux sociétés secrètes, on m'a dit laisse tomber ces conneries. Mais nous, on était petits, on regardait le club des cinq, tout ça. Là, vous savez, c'est un état d'esprit. On fait un truc par rapport à ceux qui ne font rien et on se protège entre nous parce que les autres, ils n'aiment pas ça. Donc, c'est normal, en fait, comme attitude. En plus, les enfants, on ne vous respecte pas et vous ne pouvez pas imposer votre façon de... Vous ne pouvez même pas imposer votre discours puisqu'on ne vous laisse pas parler. Donc, il faut trouver des moyens. D'où naît le secret ? Le secret naît, en fait, de l'intolérance et de la bêtise des autres. Ah, des autres, qui que ce soit, ceux qui ne sont pas du club. Après, vous trouvez toujours les meilleurs moyens pour justifier que c'est vous qui avez raison. Si vous gagnez la bataille, c'est sûr, les vainqueurs écrivent l'histoire. C'est un métier de fumer. C'est vraiment un métier. Bon, donc, je vois là qu'il y a plein de gens bien sympas qui commencent très sympathiquement. J'ai les mêmes commentaires chez moi, donc, je comprends. Je suis désolé. Donc, il s'appelle Ici et maintenant. Il a pris ça. C'est le titre d'une émission de radio. Ici et maintenant. Tu n'as pas le droit. Enfin, de le prendre comme pseudonyme, mais je ne m'en prends pas. Ces gens, ils n'ont qu'une imagination ou quoi ? Ils préfèrent reprendre un mot qui sert déjà à quelqu'un. Ils lui volent son nom. Ils lui volent sa réputation, son aura. Les Spencers bénéficieront d'avantages exclusifs, des informations exclusives et inédites. Bien oui. Un soutien pour les aider tout au long d'une année qui va s'avérer riche en événements de toutes sortes. Bon, sans blague. Des vidéos qui leur seront adressées personnellement pour répondre à leurs questions et qui seront publiées dans la section réservée aux membres. Donc, quand vous payez, vous avez aussi accès via IP, du direct où on pourra interagir avec elle. Prenez votre temps parce que si elle nous parle, si elle nous répond à la vitesse où elle parle dans ses vidéos, il faudrait qu'elle arrête de prendre des Valium ou des trucs comme ça parce que franchement, il y a un problème. ça suffit, je suis posé, je suis posé. Et autre chose encore, ça va s'appeler Space News, a priori. Elle nous parle beaucoup de Marie-Antoinette et de ce qu'elle a pu penser après et tout ça. Je pense que c'est elle. Elle se la joue aux réincarnations de Marie-Antoinette. Peut-être vrai ou peut-être pas vrai, je n'en sais rien, je m'en fous d'une force. Je m'en fous d'une force incroyable. Et ces gens-là en sont encore là. Oh, c'était la réincarnation d'un tel. Il faut arrêter d'aduler qui que ce soit. On n'adore personne. On adorait Dieu. On n'adore pas une star. Une star, ce n'est pas une étoile dans le ciel. C'est un avatar de chair en train de te bourrer le mou avec du matos qui sort droit de paix d'Hollywood en général. nous, chanteurs français, ils n'ont fait que reprendre en général des chansons américaines. La majeure partie d'entre eux, enfin, beaucoup d'entre eux, ont des mœurs hallucinantes, voire ont changé de sexe. Bon, tiens. Le sexe sur la carte d'identité, parce que génétiquement parlant, on ne passe pas de XX à XY. Normalement, on passe par un laboratoire génétique que maîtrisait Henke. D'accord. Ou du Narschag, s'admisseur, spécialiste en ingénierie génétique. D'après certains textes. Ce n'est pas la seule. Et aujourd'hui, ça devient assez courant. Est-ce qu'on traite tous ces professeurs-là de Dieu ? Est-ce qu'ils créent la vie ? Non. Ils la transforment, ils la hackent, ils la font dégénérer. Ils font des tests qui ne durent jamais assez longtemps, ils ne sont pas viables. Il y a des milliards d'années, ça a été fait par la nature elle-même. Il y a des relations impossibles, et puis ce n'est pas fait pour rien. Il n'y a pas d'évolution dans l'espèce. Ils sont où les singes en train d'évoluer ? Ils sont où les singes qui sont plus singes et qui ne sont pas encore humains ? Je ne cherche même pas les fossiles, je cherche l'espèce humaine vivante, l'espèce vivante qui est entre deux. Et puis là, je parle des singes, mais on peut parler de toutes les espèces. Il n'y a pas de relation entre la vache et le roc, sans passer par un laboratoire génétique. Ce n'est pas les mêmes gènes. Il n'y a pas le même nombre de gènes. Il y a d'ailleurs de toute façon des grosses différences génétiques entre l'homme humain, l'humain homme et l'humain femelle, femme. Excusez-moi, mais c'est de l'anglais. Oui, il paraît qu'entre nous deux se place le japonais. Oui, les valeurs de correspondance génétique du chimposé, enfin, d'un grand singe. Ce que je ne crois pas vraiment non plus. Il y a une différence intéressante. Moi, je me demande quand même pourquoi moi, mal, j'ai des tétons. J'étais marin. Ah, donc, les tétons. Petit navire, les... Alors, comme gang du 1er janvier, quand même, là, je me suis fait... Je me suis fait une foulure du cerveau. Pourquoi les garçons ont des tétons ? Non, il y a un matos de base, je dirais, qui pouvait très bien être hermaphrodite à une époque et qui était différencié. Ça, je pencherais plutôt pour cette version-là. puisqu'effectivement, il y a un développement similaire et plein de choses dans le genre et qu'effectivement, on n'est pas pareil à la fin. Et puis, qu'actuellement, vis-à-vis de toutes les politiques et campagnes de perturbateurs endocriniens et donc de transformation du caractère et autres, on arrive à des gens qui sont complètement perdus entre les deux et qui, s'ils devaient vivre seuls ou entre eux, ne se reproduiraient pas. Donc, je mettrais fin à leur délire égoïste, malgré eux, peut-être. OK. OK. Malgré eux, peut-être. ça, moi, je ne veux pas les incriminer au-delà, déjà, de toutes les difficultés et douleurs qu'ils ont vécues dans cette existence, dans ce monde-là. Évidemment, moi, j'essaie d'être bienveillant envers le plus grand nombre. Imaginez, sinon, que je ne diffuse mes vidéos qu'à ceux qui parlent trois langues. ou quatre. Ou co-barbu. Je sais, ça va être mal interprété, alors, pas co-barbu. Bon. ou co-barbu avec une langue, à barbe. Écoutez, moi, je vous présente tous mes voeux d'une année meilleure à tous les niveaux. Et puis, surtout, qu'on nettoie la crasse. je suis partisan d'une opération du balai. Vous savez, ces gros, 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 bon, vieux balai à nettoyer les rues, là, fait à partir de buis ou je ne sais plus de quel arbre. Voilà. et qui permettent de camoufler à l'intérieur de la même manière que dans les faisceaux on camouflait une hache. Autre chose. des serpentins pour faire la fête. Des fleurs pour offrir à votre bien-aimé des trucs, quoi. Et néanmoins, de balayer la corruption où qu'elle soit. bon, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. On va voir si elle va rester. On va voir. Je vais aussi la mettre ailleurs. Et donc, vous avez vu la prise d'écran. Regardez, on fait une mise à jour, un rafraîchissement d'image. Et voilà, la repub, tiens, tu m'étonnes, mais c'est vraiment un site à bouffer de la pub, ce truc-là. À toucher, à toucher, à toucher, droit d'auteur, copyright. copyright sur l'histoire de l'humanité. Mais pour qui elle se reprend ? Elle a inventé l'humanité ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Voilà, donc là, 887 vues. Je fais débuter la page. Vous allez voir. Moi, je crois que c'est à ça qu'on reconnaît quand on est ShadowBanet. Notre commentaire, même s'il date d'il y a 16 heures, il est en première position. Alors, je trie. Bon, attendez. D'abord, on regarde comme ça. Le suivant, il date d'il y a 12 heures, puis 15, 13, 6 heures, 5 heures, enfin bon, 10 minutes, je suppose aussi. On va essayer de trier pour voir par les plus récents d'abord. Ah, là, je disparais, évidemment, quand même. Et sinon, top des commentaires. Et là, je dois revenir. Paf ! Ce n'est pas normal. C'est quoi le top des commentaires ? C'est le commentaire qui a eu le plus de pouces. Ce n'est pas normal. Pourquoi j'y suis encore ? Bon, je m'ai compris. Je suis ShadowBanet. C'est encore quelqu'un qui refuse le combat. Ils n'ont pas les arguments. Ils n'ont pas les arguments. Ils ont politique, il n'a pas les arguments. Tout ce que j'ai pondu, c'était propre, pas insultant. Ça faisait agir l'esprit critique, la lucidité, la logique. Il n'a pas d'argument. Il ne peut pas en avoir. J'ai raison. Lui, il ne sait pas. Lui, il a quel âge ? 25 ans ? 35 ans ? Je ne sais pas. C'est entre la moitié et le tiers de mon âge. Ces mecs-là, ils débarquent. Ils veulent tout savoir, tout apprendre à tout le monde. ils sont porteurs de quoi ? Non, mais attendez, depuis quand est-ce que les élèves donnent des cours ? Finissez votre cursus. Allez. vous n'allez pas monter beaucoup. Là, vous êtes stockés maintenant. On va vous faire croire que vous allez prendre des degrés et tout ça, mais continuez votre chemin et regardez à qui vous obéissez à la fin. Les sororités, c'est le Black Sun. Et le Black Sun, il obéit à qui ? Merci. Ah ben, ce n'est pas le Black Sun ? Ah non, ce n'est pas le Black Sun, c'est Kalima, ce vieux culte de la lune hindoue. Oui, du même coin d'où venaient aussi certains crypto-kazars. Certains hébreux, un unaki. Pour être plus précis que le crypto-kazars, le crypto-kazars, c'est quand même l'Europe centrale. Bon, j'ai assez râlé peut-être. Moi, je crois que j'ai fait plaisir à une partie de mon public là. Parce que, un, je leur confirme qu'on est envahi et infiltré de plein de gens qui se disent bien et qui en fait soit le savent, soit ne le savent pas, mais qui de toute manière, quand on le sait ou qu'on ne le sait pas, on ne fait pas des vidéos pour apprendre aux gens ce qui se passe en leur donnant des conclusions et en les incitant à les suivre. Inscrivez-vous pour la grande pétition des 144 000 et puis n'oubliez pas mon Tipeee et mon co-booker et mon tchak et mon tchak et mon tchik et mon... Et il y a une file de 10 sites et puis alors en crypto-monnaie directe voire même en juve si vous voulez. Juve. Ah ben écoute, ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom-là. Très bizarre d'ailleurs. J'espère que ça veut dire J-U-V-E. Il y avait besoin d'appeler ça comme ça. Vous ne voyez pas ce nom qui bave là. Juve. Alors franchement, super bien choisi. Ah bon ? Ils n'avaient pas un grain ? Ah le grain, c'était sympa le grain. C'est sympa le grain. Allez. On va tenir bon. De toute façon, c'est pas à nous de partir, c'est à eux. Les parasites, la corruption, les problèmes. Les entre-deux, j'espère qu'ils vont guérir. Je ne lance pas un YouTube game là. J'exige d'eux qui réfléchissent. Puis alors là, qui m'invitent. Moi, j'y vais les mains dans les poches. Je n'ai même pas des notes. Constamment. Ça me permet de bafouiller à l'occasion. Et constamment, je suis en live. Il est parti en live. Je suis en direct. Je n'ai pas de notes. Je ne suis pas mes notes. J'attaque une vidéo. Je parle. Je maîtrise comme ça, à ce niveau-là, le matos. Donc, j'ai pu faire des erreurs. Ça doit pouvoir arriver à l'occasion. Mais je compte sur vous de toute façon pour les repérer. J'ai très souvent des commentaires complémentaires, rectificateurs à l'occasion. Merci beaucoup. Et... J'ai vu quelqu'un qui me disait merci au maître. Non, non, non. Allez, maître. C'est une race de grilles. Les grands grilles, très malsains. Donc, laissez tomber. et puis, ne me faites pas passer pour un gourou. Ou même un petit gourou. Mais non. Je suis juste le vieux redoublant de l'école, là, qui accueille les petits sixièmes et leur dit ah oui, les gars, pas les sixièmes, les petites classes ou les nouveaux venus et qui leur dit choisissez bien vos UV parce que il y a des voies sans issue ou des voies tournant sans issue. Il y a même des voies contraires. Il me semble. Bien. Donc, on se barre de chez elles, là, parce qu'il y en a en plein et on est à 631 vues parce que j'ai changé une vidéo, on avait entre 4 et 500 vues, il me semble, déjà. donc, en fait, j'ai doublé la vidéo d'avant. C'est normal, elle dure 3,51. Tout le monde va voir un truc qui dure 3,51. L'autre, elle durait 58 secondes. 58 secondes sur ma chaîne, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de terminale, c'est 58 secondes direct de matos. Évidemment, les gens, ils préfèrent ça que se taper un indicatif de début, un indicatif de fin, toujours les mêmes. C'est comme si moi, je commençais toutes mes vidéos en disant « Salut, bonjour ! » Bon, oui, pour l'instant, mais je ne les finis plus forcément en disant « Oh, les cœurs ! » Vous voyez ? Non, ne comptez pas sur moi pour une régularité. Non, tout change. C'est une phrase qui dit comme ça « Je ne sais pas la seule chose qui dure, c'est le changement. C'est constant. » C'est une phrase comme ça. Il y en a une autre aussi, similaire. On évolue, on change, ça change. C'est normal. On ne va pas garder les mêmes expressions pendant… C'est bon. Au début, peut-être, pour que les gens se disent « Ah oui, c'est lui ! » Mais par la suite, on s'en passe. Personnellement, je ne calcule pas ce genre de trucs, je n'ai pas envie de les calculer, je ne suis pas dans la démarche commerciale avec études de marché, avec… Je pourrais, mais ce n'est pas mon truc, je n'aime pas ça, ça ne me plaît pas. C'est malsain. Pour être sûr de vendre, je vais trouver toutes les opportunités, mais la fin veut les moyens, genre quoi. Donc, à la fin, il y en a certains qui agissent carrément de manière outrancière, puisque la fin veut les moyens. Alors, Trump, il n'est pas revenu sur le 11 septembre, il n'a pas eu le temps ou quoi. En plus de tout le reste, il ne s'est même pas à peine débattu contre son vol d'élection. Il n'avait pas accès au personnel, il n'y a pas de tueurs d'État là, qui peuvent mettre de côté, sans forcément les tuer, les opposants néfastes. notre président, il n'a pas arrêté d'enflinguer. Peut-être même Jean-Édernalier, son accident de vélo était dû au fait qu'il allait divulguer l'existence de Mazarine. Mais enfin, il y a plein de trucs comme ça à tous les niveaux. Il y a quand même eu 30 morts pour le procès du trou. Oui, les témoins. C'est ballot. Ah non, ce n'est pas la corruption qui est morte, c'est les témoins. C'est les témoins. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un mot pour rechercher Revo de F-Society. Alors, personnellement, oui, peut-être qu'on peut s'inquiéter ou pas. De l'autre côté, vous pensez qu'elle va vous répondre s'il est en cavale ? Ma foi. Et un petit reproche, période de fête, on en a soupé des saloperies depuis des mois et des mois. Période de fête, les seules vidéos qui sont mises en ligne, c'est des reprises d'enquêtes sur la pédocriminalité. Oui, moi, je ne suis pas contre diffuser ces informations-là. On est d'accord. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ces informations-là touchent les gens qui vont s'intéresser à vos sites. Et on est shadowbané. je ne vous ai pas traduit cette vidéo de Brendan O'Connell. On tourne entre nous les algorithmes. C'est un programme de la CIA, c'est un programme des services spéciaux militaires. Ces gens corrompus par le biais des écoles et autres. Regardez Brendan O'Connell O'Connor numéro 3 enfin 3 Regardez chaque fois qu'il parle de Kate Griggs regardez quand il parle de de Bibi Bibi machin The First Crimi Crimister et qui parle de des autres et il n'est pas anti quoi que ce soit. Il est anti oui, il est anti saloperie. Il est juste honnête. À chaque fois on remonte au même endroit. C'est ça le problème. Thomas Williams dit pareil. Il n'est pas anti quelque chose. Si, anti-criminelle. C'est tout. Donc on va essayer de passer entre les gouttes et les aiguilles. Ça, voilà, j'ai plutôt ça en ce moment. Et puis de refuser tout ça de manière normale parce que c'est illégal. Parce qu'il mente, il triche et qu'on est en train de discuter, je vous dis en ce moment d'impasse ou pas d'impasse alors que le problème initial n'existe même pas. Et là, on est en train de parler de la xième conséquence avec un tas de crimes là inimaginables dont personne ne veut parler. Je ne comprends pas les gens qui ont perdu leurs parents en EHPAD parce que rigodrille, qui viennent de perdre maintenant si ça se trouve deux enfants. Je ne sais pas dans quel état ils sont. Je ne voudrais pas être à leur place. Mais j'exige d'eux que s'ils en venaient à en finir avec la vie, ils évitent de le faire tout seuls dans leur coin, qu'ils aient plutôt se confronter aux responsables à ce moment-là. au moins. Parce que sinon, c'est aussi des non-humains. Ce n'est pas humain, ça. L'humain, il ne réagit pas comme ça normalement. Non, ça, c'est non-humain. C'est le père du batteur endocrinien, peut-être, je ne sais pas, mais ce n'est plus de l'humain non plus. Tous les vaccins ne s'appartiennent plus, ne sont plus considérés comme citoyens, ils sont détenteurs d'une technologie qui a été patentée par Big Pharma. Donc, en plus, les droits de l'homme, ils n'y ont plus droit non plus. C'était spontané, c'est l'hymne funéraire aux épaules gens. Salut. Merci.